Bonjour Nadia, bonjour Sinev. Comment ça va ce matin ? Ça va. Alors on va parler économie aujourd'hui avec le rapport Africa Pulse, ce rapport publié par la Banque mondiale qui laisse apercevoir que le continent africain est en train de renouer avec la croissance, certes, même si certains pays restent quand même sous le poids d'une dette importante. Alors on parle Nadia d'un rebondissement de la croissance du continent au cours de l'année 2018 de 3,1% ses prévisions de croissance de la Banque mondiale table sur la stabilité des cours des hydrocarbures et des métaux et sur la mise en œuvre dans les pays du continent des réformes visant à remédier au déséquilibre macroéconomique et à stimuler les investissements. Ce document Nadia souligne également que certains pays de la région sont encore loin des niveaux plutôt d'avant crise. Les économistes de l'institution bancaire ont ainsi invité les pays africains à intensifier et approfondir les réformes structurelles plutôt pour parvenir à des niveaux de croissance élevés et soutenus. Alors, avoir une croissance soutenue évidemment par certains secteurs clés de développement, sur quoi est basée justement cette hausse de croissance du continent ? Alors, Zinette, d'après le rapport, le rythme modéré de l'expansion économique du continent reflète la reprise progressive de la croissance dans trois grandes économies du continent dont le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Par ailleurs, l'activité économique va repartir en hausse dans certains pays exportateurs de métaux sous l'effet de l'embellie de la production dans le secteur minier. Et parmi les pays pauvres en ressources naturelles, ce membre de l'Union économique monétaire ouest-africaine amené par le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Cela va donc conserver une croissance solide, étayée surtout par des investissements en infrastructures où même, au moins plutôt, les perspectives de croissance se sont améliorées dans la plupart des pays d'Afrique de l'Est grâce au développement donc du secteur agricole après plusieurs épisodes de sécheresse, une croissance soutenue chez les uns et un rebond donc chez les autres. Bon, il s'agit de bonnes perspectives, Hawa, certes, mais visiblement, tout n'est pas rose dans le tableau de la croissance économie du continent. On le voit dans ce rapport. La dette publique reste toujours une menace à la stabilité de certains pays. Donc, c'est toujours le pont noir, Nadia, dans ce tableau de l'émergence du continent. Si l'on s'en tient au rapport d'Africa Pulse, le ratio de la dette publique sur le produit intérieur brut augmente de plus en plus. Sa composition évolue du fait que les pays abandonnent de plus en plus les sources traditionnelles de financement concessionnel et se financent davantage sur les marchés. Il faut noter qu'en mars plus tôt 2018, presque 18 pays africains étaient classés comme étant exposés à un risque élevé de surendettement contre 8 en 2013. Selon les experts de la Banque mondiale, les eurobonds sont de courtes échéances et la plupart échouent entre 2022 et 2023, ce qui diminue ainsi les marges de manœuvre des gouvernements à pouvoir financer les secteurs prioritaires de développement. Alors, Hawa, est-ce que dans ce contexte, on peut dire que le surendettement pourrait saper les prévisions de croissance ou de développement des pays qui sont concernés ? Alors, sur ce point, Nadia, il faut souligner que la Banque mondiale recommande aux pays, d'abord en dessous du seuil de la dette publique, d'équilibrer leurs besoins en investissement et la gestion plutôt des finances publiques, d'après les économistes de l'institution bancaire. Ce qui est alarmant, ce n'est pas que les pays s'endettent pour créer des emplois aux populations ou pour favoriser leur développement, mais aujourd'hui, le rythme d'endettement est trop rapide et cela peut poser des problèmes en ce qui concerne la soutenabilité de la croissance. Ainsi donc, ces pays, sous le poids d'une dette alarmante, sont appelés à renforcer davantage leurs réformes économiques et financières, ce qui leur fait croître leurs économies rapidement et de faire également face aux services de la dette, ainsi à parvenir donc à une croissance économique solide et lutter contre la pauvreté et le sous-développement. D'accord, un tableau en nuance donc avec ce rapport Africa-Pulse 2018. Merci, au revoir. Merci à vous Nadia. Merci Zineb, à tout à l'heure.